Avec la centrale d'achat et de distribution des intrants et matériels avicoles, les fournisseurs sont les premiers acteurs concernés par le projet SICA. En tant que fournisseur d'intrants, nous accueillons le projet à cœur joie et nous nous siégeons d'ailleurs au sein du comité de gestion pour apporter notre touche, c'est-à-dire aider à la fourniture des intrants de qualité et à des prix vraiment compétitifs du fait de l'achat groupé de ces intrants par les éleveurs qui sont constitués dans ce projet SICA. A partir des fournisseurs d'intrants, le projet SICA donne à tous les autres acteurs de la chaîne de production avicole la possibilité de faire leurs activités dans un environnement concurrentiel mais très sécurisé. Comment ces producteurs s'approvisionnent-ils ? Comment alimentent-ils leurs sujets et quelles sont les facilités qu'ils peuvent avoir afin de proposer des matières premières de qualité à des coûts compétitifs ? Voilà en gros des questions qui justifient la présence des transformateurs au sein du projet SICA. On est là beaucoup plus parce qu'on travaille avec des producteurs qui se plaignent du coût assez élevé de certains intrants. Donc notre position ici c'est de détecter les opportunités d'approvisionnement en matière première des coûts compétitifs quand même pour les soutenir également pour qu'ils puissent avoir une meilleure rentabilité au niveau de leurs exploitations agricoles pour nous proposer des matières premières qui sont les volailles à des prix très compétitifs et qui nous permettraient également de mettre à disposition des consommateurs des produits non seulement de qualité mais à des coûts vraiment compétitifs. Bénéficiaire du projet SICA, Nadej Niemavor reçoit à domicile la livraison de 10 tonnes de maïs pour le compte de la provenderie Prokis dont elle est la directrice à Alada. Présentement je suis sur place et le projet SICA m'a livré le maïs. Donc ça fait moins de déplacements et ça permet de gagner plus également. La provende issue de la transformation du maïs est vendue aux éleveurs et sert d'aliments pour leur sujet. Des poussins remis ici à des producteurs au titre du projet UNAP Biosécurité qui travaille en partenariat avec le projet SICA. C'est donc une grande synergie d'action que le projet SICA a depuis son avènement instauré entre les différents maillons de la filière avicole au Bénin.